bientôt prendront Kaboul, je suis aussi de votre avis. Oui, alors vous suivez bien les informations. Allo, M. Bassi ? Oui, oui, Laurent, oui, je vous écoute, oui. D'accord, voilà. Donc voilà, pour ça, c'était très bien, c'était une très bonne émission. Et puis même celle que vous aviez faite avant, vous êtes dimanche à la mairie du 5e, je suis de tout cœur avec vous, je ne suis pas passé, parce que je suis un peu grégaire, mais je suis de tout cœur avec vous, c'est très bien, M. Bassi. Vous faites du bon travail. Merci, Laurent. Alors vous pensez, vous suivez bien les informations, vous pensez que les talibans vont prendre le pouvoir, n'est-ce pas ? À votre avis, comment ça va passer, ces prises de pouvoir de nouveau, de talibans, là-bas en Afghanistan, Laurent ? J'ai un gang qui vont partir, parce que c'est ce qui va se passer. Ça va être un coup de pied dans la fourmilière. Il va y avoir peut-être des dizaines de milliers d'Afghans qui vont fuir. Ils vont essayer de revenir en Europe, dans tous les pays qui voudront bien d'eux. J'espère qu'on n'aura pas le cœur à les renvoyer chez eux, comme par exemple les deux Syriennes qui sont au Danemark et qui vont être expulsées pour je ne sais plus quel prétexte de l'extrême droite, alors que c'est un parti socialiste qui gouverne le Danemark et le reste de l'extrême droite. Ah ouais. Non, non, il ne fait pas bon d'être, comment dirais-je, d'être un réfugié aujourd'hui en Europe, même pour ceux qui sont là, vous voyez. C'est très dur. Très dur, c'est vrai, c'est très dur. Il n'y a plus de moyens, comme avant, pour protéger les réfugiés, puisque surtout après la COVID... Ils ont signé des conventions internationales, pourtant, mais malgré ça, vous voyez, ils vont renvoyer deux femmes. C'était passé sur Arte, je crois, il n'y a pas longtemps. C'était deux femmes au Danemark. Ils vont les renvoyer. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, pour ne pas repartir en Syrie. C'était tragique. De toute façon, il va y avoir des tragédies, c'est sûr. Il y en a, ils vont préférer peut-être même mourir plutôt que de retourner dans des pays comme ça. Ça, c'est sûr. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pensez à cette philosophie d'envoyer des réfugiés en Europe suite aux révoltes islamistes ? Je vous entends mal, monsieur Abassi. C'est-à-dire, Laurent, suite à plusieurs guerres dans les pays musulmans, depuis déjà une quarantaine d'années, nous sommes témoins de passage et d'arrivée de beaucoup de réfugiés des pays musulmans vers l'Europe. Alors, vous pensez qu'on peut arrêter ça ou ça va continuer ? Comment vous voyez ça, monsieur Laurent ? Moi, je viens de vous le dire, les Afghans vont fuir, ça va être le coup de pied dans la fermière. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes hommes qui vont goûter la musique, les soirées, faire des fêtes pour des mariages ou des trucs comme ça. Ils vont fuir. Ils préfèrent vivre, tenter leur vie ailleurs que de vivre sous la chape de plomb ou du dogme religieux tel que ces gens la pratiquent. Ça, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça va être tragique, là. Ça va être une tragédie, encore. Tragique, tragique. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, on va parler d'autre chose parce que c'est une antenne un peu libre quand même. Oui, on va parler de ça. Puis je voulais vous dire aussi, au sujet des longs musques, à partir du mois de septembre, ils vont envoyer ces premiers touristes dans l'espace dans une fusée avec une capsule. Ils seront à 550 kilomètres de la Terre, plus loin que l'ISS actuel. Et ils resteront une douzaine de jours. Ils pourront faire des expériences et tout. Enfin bref, c'est vraiment un côté... C'est le jour à la nuit, quoi. De ce qu'on parle, vous voyez. Et c'est des gens qui vont payer quand même assez cher pour ça. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment le musque du musque. Bon, à côté de ça, il y a Jeff Bezos qui va envoyer ses premiers touristes au mois de juillet, le 20, je crois. Mais ce sera juste 4 minutes. Ils vont envoyer une capsule sur une fusée qui va partir. Et puis, je crois, arriver à 30 ou 40 kilomètres, ils vont lâcher le premier étage de la fusée. Et la capsule va continuer par l'inertie à rejoindre l'atmosphère d'espace à 100 kilomètres d'altitude. Et puis, ils vont rester quelques minutes comme ça. Et puis, ensuite, ils vont retomber. Ils réceptionneront un parachute. Voilà. Et puis, Virgin Galaxie, je ne sais pas quoi, Virgin... Je ne sais plus comment. Oui, c'est pareil, mais c'est plus tard. Mais Elon Musk fait le meilleur, quoi. 12 jours dans l'espace à 500 kilomètres. Il n'y a rien à faire, ce mec-là. C'est vraiment le leader. Voilà, M. Abassi. Je vous laisse. Je vous laisse avec... Merci, Laurent. Merci. Merci de tes informations. Au revoir. Oui, c'est vrai, c'est très important. Regardez ce qui se passe dans le monde d'un côté et ce qui se passe de l'autre côté. Les pays qui avaient des milliers d'années de civilisation, aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour, alhamdoulilah, et pour l'orakibar. Les pays de ce côté-là, voilà, ils ont conquéris l'espace. En plus, je pense, Laurent, non ? Moi, je pense... Jeff Bezos, Amazon, Jeff Bezos aussi, qui va en valer quelques minutes, il a utilisé le projet et l'intelligence de compagnie, d'Elon Musk, puisqu'Elon Musk, il a beaucoup investi dans ce domaine. Voilà. Alors, Jeff Bezos, avant, il était partant avec Elon Musk, mais comme vous le savez, on va parler avec tout le monde, comme vous le savez, il y a une concurrence, jalousie, partout. Ne pensez pas que seulement votre femme ou votre soeur ou votre frère ou votre camarade est jaloux de vous et de l'autre, tout ça. La jalousie, tout juste, ça existe partout. Cette maladie-là existe partout. De temps en temps, on le voit, de temps en temps, on ne le voit pas. Mais Jeff Bezos, il a dit, oh là là, pourquoi moi, j'ai l'argent aussi, comme Elon Musk, pourquoi je veux entrer dans sa voiture et je veux prendre ma voiture ? Et voilà. Comme l'histoire de Steve Jobs avec Bill Gates. Si Steve Jobs était vivant, s'il ne partait pas si vite, vous savez, le monde d'aujourd'hui avait une autre couleur. Le monde d'aujourd'hui avait une autre couleur et on ne pouvait pas nous prendre comme otages comme ils ont pris un otage. Et voilà, pour ça, Steve Jobs, on le fait partie. Il n'a pas parti tout seul, je crois, on a dit qu'il avait le cancer, tout ça, mais il est parti. Et quand il est parti, l'héritage de Steve Jobs a été venu à la main d'un groupe, de quelqu'un qui ne pensait pas comme lui. Et toujours, l'histoire, c'était comme ça. C'est-à-dire, le premier inventeur, il n'a pas les idées que les successeurs ils ont. Alors, voilà, vous savez, il y a l'histoire de COVID-19. Vous devez être vacciné, vous êtes obligé, même si vous êtes contre, même si vous savez qu'il y en a ça, il y en a ça, mais on fait en sorte que vous devez et vous êtes obligé d'être vacciné. Alors, si vous retardez, s'il y a des retardateurs, il y aura des variants qui vont venir. On vous envoie la variant alpha, anglais. Alors, il faut vacciner. C'est alpha, variant anglais, dangereux, il est en train de prendre de vie. OK. Encore, ne pas accélérer la vaccination, il y a delta qui va venir, delta indien, delta indien, et maintenant, c'est le Sydney, Sydney, je ne sais pas, alpha, c'était anglais ou delta, c'était quoi. De toute façon, tous ces nombres-là, le plus important, c'est que vous devez vacciner. Vous devez être vacciné le plus rapidement possible, même si vous êtes contre, parce que sinon, vous savez, de toute façon, Macron, le premier jour, il a dit, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, ils ont gagné le premier coup, le deuxième coup, c'est vous que vous allez gagner pour sauver votre pauvre et le pauvre des gens qui sont autour de vous, les gens qui sont autour de vous, avoir l'idée de ne pas vacciner, ce n'est pas correct. de temps en temps, vous savez que si vous entrez dans cette guerre, il y a le risque que vous allez tuer dans la guerre, mais ce serait mieux d'entrer et sauver la patrie et la famille qui restait comme ça. Et histoire de vaccination aussi, c'est ça. je ne peux pas parler trop sur ce sujet-là, mais vous devez être vacciné. 08 92 23 95 20, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez nous dire si vous pensez autrement et si vous avez d'autres choses à nous dire, comme les informations assez intéressantes de Laurent, moi j'avais en tête de vous en parler à ce sujet-là, mais je suis tellement ravi qu'il a parlé au sujet du voyage d'Elon Musk et Jeff Bezos. Le nouveau monde, ça a commencé, mes chers amis. C'est ça le nouveau monde. Fin du monde, c'était arrivé. L'ancien monde, c'est terminé. Fin du monde, ce n'est pas comme on vous a dit à l'époque, le jugement dernier, tout, 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 technologie. Quand on est imbécile, on parle avec nous au nom de la religion, au nom de Dieu et on nous impose certaines choses patati patata. Mais actuellement, la pensée des gens, c'est digitalisé. Votre destin, on vous dit, on voulait finir de ce monde en 1980, ça ne va pas marcher. 90, ça n'a pas marché. 2000, on n'a pas marché. C'est 2020 qui a marché, puisque le calendrier l'an 2000 réel, c'est 2000. 20, c'est 2020 qui est l'an 2000. Alors, depuis 2020, le nouveau monde a commencé. Ce nouveau monde, ne pensez pas à ce progrès-là que vous avez ici et maintenant aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il est tombé du ciel. Moi, comme un historien, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches, on trouve des choses dans l'histoire très intéressantes. Le nouveau monde, que pensez-vous, mes chers amis? Où êtes-vous concernant le nouveau monde? Enfin, du monde, c'est arrivé, voilà, c'est passé, c'est passé. Alors, vous avez la parole, 0-8-92-23-95-20.